coucou et oui encore de l'aquarelle voilà en fait je vous explique j'adore ça je m'entraîne ce que je fais le résultat n'est pas toujours satisfaisant pour moi mais c'est en faisant en faisant en faisant qu'est ce que tu manges toi non excusez moi elle avait pris un petit bout donc oui je reprends j'adore ça j'y peux rien je me soigne pas pour ça j'aime beaucoup beaucoup ça et pour le coup ben j'ai envie d'en faire j'ai envie d'en faire d'en faire d'en faire d'en faire et j'ai envie de partager ça et vous savez je parle je partage énormément de choses avec vous et j'ai très envie d'en faire d'en faire d'en faire et j'ai envie en gros bah c'est en faisant qu'on apprend et j'apprends sur le tas en fait en gros j'apprends sur le tas je le disais au début de la plupart de mes vidéos mes vidéos ne sont pas là pour vous donner des leçons d'aquarelle loin de loin de là mais c'est pour parce que je vois il y a beaucoup aussi qui font de l'aquarelle ça doit être une tendance du moment et moi je suis très je suis beaucoup les tendances voilà j'aime quand je fais des choses qui me plaisent bah j'aime beaucoup voilà quand tout début de ma chaîne j'avais vu les lodid et tout ça me plaisait donc j'avais envie de faire ça enfin voilà j'ai envie de dire on n'invente pas grand chose et souvent c'est des effets de mode donc là je viens de faire un tampon alors c'est une planche que j'ai depuis quasiment mes débuts du scrap que je n'ai presque jamais utilisé je sais même pas si cette marque existe encore c'est mis créa je sais pas du tout c'est une marque de la by la fourmi créative c'est la collection clara alors c'est un très spécial bébé il ya plein de choses et j'ai le deuxième et là c'est plus des licornes etc je les ressortis on va sûrement faire quelque chose avec égal donc là j'ai tamponné un petit landau tout bête tout bête tout bête tout bête que je vais essayer de faire dans les couleurs un peu vintage voyez un peu sépia quoi pas oui j'utilise tout le temps mon ma couleur sépia j'utilise assez souvent hop voilà vous allez voir nickel peut-être que je moment du montage peut-être que je vais agrandir un petit peu cette partie là au moment du coloriage donc je vais faire dans des couleurs comme je viens de vous dire un peu sépia je suis à fond dans les couloirs sépia là je viens de vous faire un truc de paris un paysage de paris et là j'avais envie de faire un petit peu autre chose donc je viens mettre alors là j'avais mis du sépia et du marron tout à l'heure donc j'en rajoute un peu et un peu de clair voilà histoire que ça ça l'adoucisse un petit peu quand même voilà voilà mon torchon est là mon temple est là mon torchon j'ai tout ce qu'il faut on peut y aller ça c'est je pas je pense pas je vais m'en servir de celle là bref on y va c'est parti donc il va falloir que je vous trouve des choses à vous dire mais j'ai pas toujours des choses à vous dire vu que je viens de faire deux vidéos d'une demi heure chacune là ça risque d'être un peu compliqué au bout d'un moment donc là je vais venir faire les roues en couleur normale et je viendrai rajouter des ombres après alors j'aime bien utiliser ce tout petit pinceau parce qu'il permet de de faire des petits détails il faut bien le dire qu'au niveau des tampons c'est quand même petit petit je vais faire également tout le socle en bois là je me demande si je vais le faire dans les tons rose ou dans les tons bleus je ne sais pas encore parce que j'aime beaucoup mon bleu je ne sais même pas comment il s'appelle mon bleu là que j'avais acheté j'aurais dû faudrait que je retourne sur ma vidéo quand j'ai acheté ma palette et que je vous donne le nom de mes couleurs ça pourrait être j'ai même pas fait attention j'ai mis du du marron sur le bout du nœud là je vais essayer de l'enlever enfin au tout au moins l'atténuer quoi voilà hop le dessous je vais l'enlever donc je fais quoi comme couleur je pars sur ma première idée du bleu le fameux bleu que j'aime bien il ne faut pas beaucoup le tamponnage est quand même relativement petit donc je vais on va dire badigeonner tout le tissu du landau du berceau non c'est un landau il ya des ronds il viendrait après rajouter des ombres l'intérieur je vais essayer de le faire très foncé vous voyez là j'en mets partout sans vraiment me soucier me soucier des ombres à j'en ai bien juste je mets de la couleur de base le nœud je vais peut-être le faire d'une autre couleur pour que ça ressorte peut-être un petit jaune peut-être un petit jaune comment j'ai vu j'allais dire un peu jaune un peu sali vous voyez et l'intérieur voilà hop maintenant je vais prendre du sépia très foncé enfin très sans le diluer et je vais venir faire l'intérieur alors j'ai un petit pinceau mais des fois pas évident de ne pas déborder voilà je vais faire tous les extérieurs de roues comme ça un peu très très foncé histoire de donner un petit peu de un petit peu de relief voilà je vais aller sur cette palette là tout simplement parce que je voudrais du noir pour faire l'intérieur du berceau voilà l'intérieur je vais le faire tout noir voilà je ne parle plus je me concentre hein vous avez remarqué pourquoi je fais tout noir parce que c'est à l'intérieur il y a l'ombre en fait voilà alors mon jaune je vais mettre du jaune je vais essayer d'en mettre un peu ici voilà voilà je vais mettre un petit peu un petit peu de quoi un petit peu de ça bon ça peut être pas mal je vais l'éclaircir un petit peu voilà voilà et je viens faire mon noeud ouais c'est pas mal je vais faire mon noeud comme ça vous voyez là partout j'ai mis de la couleur sans sans essayer de faire des faits ou quoi que ce soit j'ai mis couleur brute juste sur les roues que j'ai fait juste sur les roues que j'ai fait juste sur les roues que j'ai fait voilà pour le noeud et maintenant on va s'amuser à rajouter ah c'est pas ça que je voulais j'ai mis une juve vintage dans mon bleu c'est pas grave c'est pas grave j'ai rajouté du bleu foncé pour faire un peu mes ombres voilà donc je vais faire l'extérieur ici un peu foncé voilà celui-là aussi je vais le faire foncer hop génial j'espère que vous entendez pas ce que je suis en train d'entendre voilà je parle pour meubler tatata je vous explique Nijit est en train de vomir c'est génial c'est génial donc là je vais mettre du bleu plus foncé pour essayer de faire un petit peu des effets voilà des petits effets à ma manière voilà c'est trop foncé ça voilà c'est trop foncé ça voilà c'est trop foncé ça j'essaye de remettre un petit peu partout où il y a des plis de mettre un peu de couleur j'essaye mais bon des fois c'est un peu trop un peu trop marqué je trouve là là oh il y a trop d'eau je tourne très très foncé voilà je vais remettre un peu vers l'extérieur ouais les plis je suis vraiment pas doué pour les plis bon c'est pas c'est pas c'est pas extra mais c'est pas si mal je vais retourner dans ma couleur bois là voilà vers l'extérieur voilà là aussi un petit peu il faut que j'améliore aussi le nœud voyez des fois on dirait que c'est foncé puis quand ça sèche ça s'estompe ça c'est bien voilà allez on va s'occuper du jaune alors le nœud je fais euh je sais pas trop en fait le nœud je veux je mets des couleurs mais euh je suis pas très convaincue voilà je rajoute un petit peu d'eau pour estomper parce que des fois ça fait trop une différence de couleur entre euh notre nœud de base et euh enfin notre couleur de base pardon et euh et la couleur plus foncée qu'on vient remettre voilà j'aurais pu mettre un peu plus de foncé un peu j'ai dit ouais génial j'ai dit un peu ouais quand ça sèche c'est beaucoup mieux quoi oh si mon nœud est pas si mal quand même hein je vais faire euh je vais faire euh les petits cures à l'intérieur là je vais les faire euh euh en jaune aussi voilà et bah écoutez je suis pas mécontente de moi quand même et j'ai vu euh parce que je regarde des fois des petites vidéos je regarde pas souvent parce que euh parce que parce que j'ai pas le temps hein déjà tout simplement hein j'ai pas le temps mais quand je regarde des petites vidéos je sais plus sur ah je sais plus sur qui je suis tombée ah je sais plus si je vous retrouve je vous le redirai dans une autre vidéo il faudrait que je le note la prochaine fois euh c'est un pseudo avec des lettres c'est quasiment que des lettres son pseudo euh j'ai mis mon pinceau mon gros pinceau bah alors j'ai retrouvé mon gros pinceau bon bah alors qui m'a pris mon gros pinceau j'ai pas bougé de là moi on va attendre sur mon pinceau là non bah c'est c'est ballot ça alors les temps pour les temps ah bah elle est là bah voilà elle est là euh je sais plus qui c'est mais euh à la fin elle met elle fait comme ça là tout 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 avec du blanc j'ai déjà testé mais il faut vraiment que votre base elle soit sèche parce que sinon le blanc après il se mélange avec les autres voilà peut-être je vais faire un petit fond euh petit 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 léger ouais je sais je suis relou avec mes petits fonds mais j'aime bien voilà bah je mélange bien vous voyez pas ce que je fais vous voyez pas ce que je fais voilà je mélange bien mon ouais c'est mes couleurs de prédilection en ce moment ça là je vais peut-être rajouter un peu de foncé là attendez 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 bon je fais mon fond ouais la fille elle sait pas ce qu'elle fait je fais mon fond alors j'aime bien euh euh le bois là le surcrime forcément c'est c'est bien vraiment euh sans réfléchir léger 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 des fois on a des trésors dans dans nos placards et on s'en sert pas ça ça fait des années que je laisse ce truc là ce tampon là et vraiment voilà je vais pas faire plus et euh ça ira très très bien comme ça voilà hop mon couleur toute légère pour le bord le fond c'est particulier hein un tout petit peu là voilà je vais éviter d'en mettre de trop parce que à vouloir faire plus et ben on fait mal je sais pas si vous voyez ce que je veux dire hop je vais rajouter un petit peu de foncé là parce que ça me dérange voilà c'est pas du travail de pro comme d'hab je me répète je le sais mais je suis quand même assez content je vais sécher bon j'ai prof 시작 maintenant mettere là j'ai c'est quelque part voilà alors j'aime le socle en bois j'aime le ne comment je les fais après le tissu bleu bon faut que je m'améliore là dessus mais l'effet tissu là c'est pas c'est pas réussi mais les pieds en bois je les aime bien et le neuf finalement il est joli j'ai bien fait de le faire en jaune pour qu'ils ressortent et voyez les tous les petits coeurs là autour du du volant je les ai fait en jaune aussi voilà ouais j'ai pas fait du rose donc sur ce je vais vous laisser c'est encore un petit moment aquarelle il y en aura plein d'autres après je peux comprendre que vous n'aimez pas spécialement ça c'est pas très grave c'est pas très très grave je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine vidéo allez ciao